Faut savoir en fait que dès maintenant, dès aujourd'hui, tu pourrais réussir à faire une belle formation de qualité et ça en moins de deux jours. Alors je sais bien que certains parlent de même faire des formations en quelques heures, mais moi je pense que la formation de qualité c'est quelque chose qui est important parce que c'est ce qui va faire que tes clients vont être contents et ils vont revenir, ils vont te faire confiance parce que tu leur as vraiment apporté quelque chose qui répondent à leurs besoins, qui répondent à leurs demandes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout le monde ne réussira pas à faire des belles formations comme ça en deux jours. Non, c'est clair et net, ça n'est pas pour tout le monde d'abord parce qu'il faut des outils bien particuliers et puis il faut aussi des qualités bien particulières. Alors moi ce que je te propose, c'est de m'écouter attentivement pour savoir si ça te concerne et si tu pourras en profiter toi aussi pour réussir à faire la même chose. J'imagine que si tu m'écoutes là, c'est que peut-être ça fait longtemps que tu aimerais toi aussi te lancer dans la formation en ligne pour essayer de faire quelque chose qui aide vraiment les clients et essayer aussi d'être rémunéré pour ça. C'est très gratifiant d'être rémunéré pour partager tes connaissances, ton savoir-faire, ton expérience, ton expertise. Mais je sais bien que la plupart des gens qui veulent se lancer là-dedans, très vite ils se retrouvent bloqués au moment de passer à la pratique, au moment d'agir. Et c'est un sentiment qui est très frustrant parce que justement, tu as envie de partager plein de trucs, tu as plein de choses à l'intérieur que tu as envie de faire sortir et que tu veux dire aux gens, etc. Et tu sais que ça a de la valeur. Mais tu n'arrives pas à les formaliser, tu n'arrives pas à structurer tout ça, tu n'arrives pas peut-être aussi à agir, à avoir les déclics qui vont faire en sorte que tu vas avoir exactement le bon process à appliquer pour réussir à avoir un bon résultat. Et pourtant, c'est ça qui est injuste, c'est que tu mérites de réussir. Tu mérites parce que peut-être que tu as tendance aussi à partir dans tous les sens, tu vois. Ça, c'était un problème que j'ai vécu moi-même, tu vois. C'est un peu, même encore aujourd'hui, ça m'arrive d'avoir 3000 idées à la seconde. Et pourtant, eh bien, il faut savoir essayer de structurer ça. Et ce n'est pas facile, ça prend du temps pour réussir à faire ça. Bref, ce que je veux te dire, c'est que si tu éprouves des difficultés au moment d'agir, au moment de créer ta formation, et que ça génère en toi une forme de frustration, tu n'es pas seul. Il y a plein de gens qui sont passés par là. Et je dirais même tous les formateurs en ligne sont, à un moment ou à un autre, passés par cette étape où on est un peu vraiment comme ça, bloqué. Et c'est rageant, quoi. Voilà. Alors maintenant, je voudrais te demander qu'est-ce qui va se passer si tu n'arrives pas à faire tes formations ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est simple. C'est qu'en fait, si tu ne fais pas tes formations que tu veux proposer à la vente, tu ne fais pas de vente. Ce n'est pas plus compliqué. Donc en fait, c'est comme si tu laissais passer de l'argent dont tu pourrais profiter. Et puis aussi des clients, ta communauté, tu vois, tu pourrais déjà avoir commencé à construire quelque chose, quelque chose de solide sur la durée, peut-être un revenu complémentaire, voire peut-être même un revenu principal, une nouvelle activité dans laquelle tu vas pouvoir te lancer. Et c'est ça en plus qui est cool avec les formations. C'est qu'une fois qu'elle est faite, ta formation, tu peux la proposer plusieurs fois à plusieurs clients, tu peux la mettre à jour, tu peux la revendre, tu peux faire plein de trucs. En fait, si tu veux, ce qui est génial, c'est que c'est un nouvel actif comme si tu avais un appartement dont tu faisais l'acquisition, un studio, et qui allait te donner des loyers régulièrement dans le temps. C'est ça une formation. C'est ni plus ni moins qu'un nouvel actif que tu vas créer. Je dirais même que c'est un nouvel actif que tu vas créer, mais un nouvel actif qui, en plus, ne coûte pas très cher à fabriquer, ne coûte pas énormément. Je veux dire, si tu mets de l'argent dans un appartement pour le louer, il y a quand même faux. Bon, alors je sais bien qu'on peut utiliser l'effet de levier, mais il va falloir quand même peut-être mettre de l'apport ou faire des travaux. Alors qu'avec une formation en ligne que tu vas créer, qui va t'apporter de l'argent peut-être tous les mois, pendant des années et des années, évidemment, le coût de fabrication, il est vraiment minime en proportion. Bref, à un moment donné, si tu n'arrives pas à agir et à passer à l'action, qu'est-ce qui va se passer ? C'est simple, c'est que tu vas te décourager, puis tu vas abandonner, tu vas baisser les bras, c'est bien naturel. Ou bien tu vas te dire, ouais, au fond, j'ai eu l'idée, mais c'est pas pour moi, nanana, tu vois. Encore une fois, t'es pas seul, tu n'es pas seul à sentir ce truc, à vivre ce truc-là. Il y a plein de gens qui sont passés par là, vraiment. Et moi le premier, d'accord ? Donc en fait, si tu veux, pourquoi t'en es là ? C'est pas de ta faute, c'est de la faute des mauvaises stratégies, des mauvaises méthodes. C'est-à-dire que quand on veut créer une première formation, eh bien, on va toujours prendre comme référence ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, ça va être la plupart du temps des formations un peu scolaires ou un peu académiques, avec une introduction, un corps, un développement, les pours, les contres, une conclusion. Enfin, tu vois, un peu le truc, c'est un peu le truc à la papa, quoi. Tu vois, c'est un peu chiant, quoi, en fait. Et pire encore, c'est que ces formes de formation, elles sont souvent beaucoup trop théoriques, et du coup, ben, elles manquent de corps, elles manquent d'épaisseur, si tu préfères. Elles manquent d'authenticité, en fait. C'est ça, le vrai problème. Donc du coup, toi, tu t'embarques dans un truc sans fin, tu te retrouves littéralement embourbé, t'as peut-être fait deux, trois chapitres, mais finalement, tu te rends compte qu'il manque des trucs, c'est pas comme tu voulais. Bon, ben voilà, c'est une histoire sans fin, ce truc, hein, voilà. Aujourd'hui, il y a même pire. Il y a des gens qui s'imaginent qu'il suffit de demander à ChatGPT de te créer une formation ou un plan de formation pour que ce soit prêt à enregistrer, et que ce soit de la qualité. La vérité, c'est que ceux qui font ça, et malheureusement, il y en a de plus en plus, ils font de la dobe, hein. Il faut se dire des choses, hein. C'est naze, c'est naze, c'est mauvais, c'est pas original, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle va se baser sur la moyenne de ce qui se fait. Or, la moyenne est toujours médiocre. La preuve que les résultats moyens sont toujours médiocres, bah, c'est que s'ils étaient pas médiocres, tout le monde réussirait, exploserait ses résultats, hein, tu vois. Donc bon, moi, je pense que ce dont t'as besoin, c'est d'une méthode qui soit naturelle, et qui permette de créer facilement des belles formations, mais sans forcer, quoi, sans y aller comme un bourrin avec un marteau, tu vois. Parce que le truc, en fait, c'est que ça sert à rien de vouloir tout le temps réinventer la roue, de voir, de vouloir faire des choses qui sont complètement différentes, complètement, tu vois, révolutionnaires. Regarde un peu, tu vois, par exemple, l'amour, tout a été dit sur l'amour. Il y a des livres sur l'amour, il y a des films sur l'amour, tout a été fait de toutes les manières, et pourtant, on continue à faire des films d'amour. Parce que, en fin de compte, ce qui va être précieux, ce qui va être vraiment important, ce qui va donner, au fond, la saveur à tes formations, à ton contenu, et ce que va aimer ton audience, tes clients, eh bien, c'est ton approche, c'est ta personnalité, c'est tes spécificités, ton expérience, ton vécu, tes mots. Parce que c'est eux qui vont réussir à convaincre, à faire passer un message, à transmettre, au fond. Et c'est ça, ce qu'il y a de plus beau dans le métier de formateur, c'est la capacité d'apprendre, de transmettre, de partager, au fond. Et être rémunéré pour ça, crois-moi, c'est extrêmement gratifiant. Enfin, tu vois, je... J'en parle un peu avec le cœur, parce que c'est quelque chose qui me plaît, quoi. Et au fond, je suis convaincu qu'on ne fait bien que ce qu'on aime. Bref, c'est pas la peine de vouloir forcer, c'est pas la peine de vouloir faire le boin. Ce qu'il faut, c'est appliquer des bonnes méthodes, tout simplement, tu vois. Des bonnes méthodes qui te permettent de créer beaucoup de formations, sans forcer, simplement, le plus naturellement possible. Mais pour ça, bah oui, c'est vrai qu'il faut... D'abord, il faut avoir envie de se bouger, parce que ça vient pas comme ça, en claquant des doigts, tu vois. Et puis, il y a aussi des outils bien spécifiques qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser, qu'il faut utiliser aussi intelligemment pour automatiser certains processus, tu vois, pour essayer de t'aider. Il y a plein d'outils qui sont merveilleux aujourd'hui et qui, pour la plupart, sont pas si connus, vraiment, et qui pourraient vraiment t'aider à débloquer certaines situations, clairement. Alors, tu vas me dire, oui, mais au fond, tout ça, on peut le faire tout seul, on peut réussir à avancer vers tout cela seul. Et en vérité, t'as complètement raison. C'est vrai qu'on peut faire les choses seul. Mais il faut savoir que si tu fais tout ça seul, bah, ça va être très long, vraiment. Ça peut être tellement long que ça va te décourager, que tu vas baisser les bras, que tu vas... Enfin, voilà, peut-être que... D'ailleurs, ça fait longtemps, tu vois, que t'essayes de forcer et que t'y arrives pas, hein. En plus, bah, tu risques de passer des mois. C'est des mois où tu fais pas de vente, c'est des mois où tu rentres pas d'argent, c'est des mois où tu vas faire des tests, où tu vas te planter, où tu vas essayer de comprendre ce qui marche, ce qui marche pas, de recopier ce que d'autres ont fait, alors que peut-être t'es en train d'essayer de recopier des trucs qui sont déjà complètement datés, qui marchaient il y a dix piges, mais qui marchent plus du tout aujourd'hui. Tu risques de te décourager, donc. Et puis, bah, ce qui va se passer, c'est qu'en plus de ça, tu vas faire des erreurs de débutants. Tu vas peut-être prendre des directions, des chemins qui vont juste t'emmener dans le mur. Et ce que je veux dire, c'est que tu vas y aller à fond, tu vas déployer énormément d'énergie, je le sais, je suis passé par là moi-même, tu vois, jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait, bah, tu risques de perdre confiance même en toi-même et, bah, juste de lâcher l'affaire. Moi, je pense que c'est bête, tu vois, parce qu'il suffirait au fond d'appliquer des méthodes qui marchent et qui ont fait leur preuve depuis longtemps pour savoir exactement quels sont les raccourcis à prendre, quelles sont les bonnes méthodes, les bonnes manières de faire, en fin de compte, pour réussir à produire du contenu tranquille, sans forcer, sans te prendre la tête, voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer Formation Pro. C'est une solution dans laquelle je t'explique étape par étape tout ce que je fais pour réussir à créer, à produire, bah, mes formations assez régulièrement. Et j'ai voulu faire cette formation en réponse à des demandes multiples de mes clients. Beaucoup m'ont demandé, bah, ouais, mais Jérémy, ce serait bien que tu nous expliques et tout et tout, machin, comment tu fais pour créer tes formations, parce que c'est vrai que t'en as fait beaucoup. J'en ai fait 24 en moins d'un an, et sans forcer, voilà. Alors, je dis pas que c'est pas du taf, mais au fond, tu vois, le processus, il est pas compliqué, quoi. C'est ça que je veux te dire, parce que j'ai impliqué des méthodes qui marchent tout simplement. Et ce que je veux te dire, c'est que ça fonctionne vraiment. La preuve de ça, c'est que la plupart de mes clients aujourd'hui, ils sont des clients qui reviennent, tu vois, ils ont acheté une ou deux formations, tu vois, et du coup, ben, ils aiment bien, ça leur répond vraiment à ce qu'ils cherchent, etc. Donc, ben, quand je sors une nouvelle formation, la plupart du temps, ben, ils reviennent et ils sont intéressés par ça. Donc, c'est cool. Ce que je veux te dire, c'est que moi, je suis pas plus intelligent qu'un autre, hein, je suis pas Superman ou quoi, j'applique juste des méthodes simples, des stratégies simples, étape par étape, tu vois, qui ont fait leur preuve et qui donnent de bons résultats. Bref, si ça t'intéresse de comprendre comment je fais, ben, formation pro, là, t'as un lien en dessous de cette vidéo, ça t'emmène sur la page de vente, voilà, et je t'explique tout et puis, ben, voilà, tu vas pouvoir rejoindre et t'inscrire pour suivre cette formation. Au bout d'à peine 14 minutes, c'est pas long, 14 minutes, au bout de 14 minutes, t'as déjà ton plan d'action complet, couché sur papier, tu vois, avec la liste de toutes les choses que tu vas devoir faire, appliquer, en fin de compte, à suivre pour réussir à créer ta formation en ligne. C'est un format PDF prêt à imprimer, tu vois, tu peux l'imprimer, le scotcher sur ton mur, t'as juste qu'à cocher les cases, tu vois, une par une, si t'as envie, mais t'as juste qu'à suivre ce truc-là. C'est, voilà, j'ai vraiment voulu essayer de te mâcher le travail pour faire en sorte que ce soit simple, facile et que ça te donne envie de mettre en pratique, tu vois, pour voir la progression de ce que tu vas faire. L'idée, c'est que tu puisses toi-même créer ta propre formation pendant la formation, puisque je crée une formation devant toi. En partant de zéro, je fabrique, je conçois, je crée le plan de formation et je te montre comment on enregistre, je te montre les étapes de montage même, comment je fais tout cela de manière automatique, je te montre tout, voilà. Donc, à la fin de la formation, eh bien, tu auras toi aussi ta formation. Alors attention, c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. D'abord, c'est pas pour les formateurs ou les gens qui veulent juste avoir une formation prête comme ça en appuyant sur un bouton. Non, c'est pas vrai, il y a du taf. Je veux pas te mentir, franchement, il y a du taf. Et en plus de ça, il va y avoir un travail, mais c'est un travail qui est facile, qui est pas compliqué parce que je vais te montrer dans quel ordre il faut procéder et les bonnes questions qu'il va falloir te poser. Donc, c'est pas, c'est vraiment à la portée de tout. C'est ce que je veux te dire là ici, c'est que n'importe qui peut réussir à créer des très très bonnes formations professionnelles en moins de deux jours tout simplement parce qu'il suffit d'appliquer une méthode simple qui a fait ses preuves que j'applique moi-même et dont je te dévoile tous les secrets. Alors maintenant, je vais te montrer tout ce qu'il y a dans la formation. Et attention, tu vas voir, il y en a un pas qui était prêt. Allez, c'est parti. Je vais t'expliquer d'abord comment créer ta formation en ligne en deux jours. Deux jours, tu m'as bien entendu. Et ça, même en partant de zéro. Je vais t'expliquer comment trouver des sujets de formation qui sont efficaces. Tu auras évidemment accès à ton plan d'action complet à recopier, à appliquer, à suivre étape par étape. Tu vois, tu peux l'accrocher sur ton mur et tu as jusqu'à suivre. Voilà, le dérouler, c'est pas compliqué. Je crée une formation en ligne devant toi. Je le fais devant toi. Voilà, jusqu'à suivre, je te montre toutes les étapes, tous les pièges à éviter, les finesses, les trucs, les questions que je me pose, les astuces que j'applique, les outils que j'utilise. Je te montre tout. Je vais t'expliquer ma stratégie qui va te permettre de créer une perception de valeur qui soit vraiment élevée. L'idée, c'est que tes clients, ils se disent, waouh, il y a du matos, il y a vraiment de la matière. Et ça, cet effet va te permettre d'augmenter tes prix, d'augmenter la valeur, le prix, tout en restant attractif, attrayant pour tes clients. Je vais t'expliquer ce que les formateurs en ligne te cachent sur leur méthode de création de contenu. Pourquoi, à chaque fois que tu essayes de créer une formation en ligne, tu finis par être complètement kéblo comme ça et tu finis par te démotiver. Pourquoi ? Et surtout, comment on peut faire pour débloquer ça ? Pour ça, c'est simple, il y a trois étapes et demie qu'il va falloir suivre. Je t'explique tout, c'est dans le chapitre 3. Il faut savoir que la création de formation en ligne, c'est devenu aujourd'hui mais vraiment plus facile que jamais. Ça n'a jamais été aussi simple. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de suivre une série d'étapes simples et cette méthode, elle est applicable à tout type de formation. Que tu fasses des formations sur la perte de poids, sur l'argent, sur le développement personnel, sur le yoga, sur n'importe quoi, ça marche. Et en plus, ça marche aussi indépendamment du type de forme de formation. Ça peut être des formations sous forme de vidéo, des formations papier, des formations audio, ça marche pour tout. Alors, je t'explique plus particulièrement comment moi je fais mes formations vidéo parce que c'est mon langage mais il faut savoir vraiment que c'est adapté à tout le monde et pour tout le type de sujet. je vais t'expliquer une méthode précise qui va te permettre de convertir, de transformer une idée simple en formation complète prête à la vente. Je vais t'expliquer une méthode qui va te permettre de transformer une idée simple, un concept peut-être en une formation complète que tu vas pouvoir vendre. En plus, je te donne la liste de tout mon matériel, la liste de tous mes logiciels et je te montre surtout comment et dans quel ordre je les utilise. attention, il y a un truc qu'il faut surtout surtout jamais faire quand on registre une formation en ligne parce que sinon si tu fais cette erreur-là, personne ne voudra jamais l'acheter. Et pire encore, ils ne voudront même pas en suivre d'autres. En bonus, je t'aide à créer le squelette complet de ta formation prêt à télécharger et à suivre. Il n'y a plus qu'à appliquer. Je partage avec toi 10 conseils précieux pour être certain de faire une formation en ligne qui vende et donc qui te ramène de l'argent. Alors, il vaut mieux créer des formations courtes plutôt que des formations longues. Vraies ou faux, on va y répondre en détail dans le chapitre 2. Je vais aussi te parler de la pire erreur du débutant, celle qu'il faut absolument éviter quand tu commences à faire des formations en ligne. Et je l'ai faite, pire encore, moi je l'ai faite deux fois cette bourde-là. Il ne faut surtout pas que tu la fasses parce que franchement, c'est dur de redécoller et d'avancer après derrière ça. Mais voilà, après quand on est conscient, tu ne la feras pas. Je vais t'expliquer comment savoir si tu vas vraiment gagner de l'argent avec tes formations. Tout simplement. Je vais te parler de la stratégie du toucher-couler. C'est la meilleure des stratégies pour réussir à savoir quelles sont les formations qui marchent et celles qui ne marchent pas. Ça va te permettre justement d'optimiser en fin de compte les formations que tu vas créer en fonction de ton audience et en fonction de tes clients bien entendu. Je vais te parler d'un outil qui est peu connu et qui permet d'automatiser le montage de tes vidéos. Et oui, tu sauras créer des belles formations sans passer des dizaines et des dizaines d'heures sur la création du plan, sur la conception du plan. Il n'y a rien de plus horrible que d'être bloqué, embourbé dans un truc dont tu ne sais pas te sortir. Avec ce dont je vais te parler, t'expliquer, franchement, ça va être limpide. En 10 minutes, c'est plié, même pas. Je vais te parler également du seul outil qui te permet automatiquement d'avoir une qualité de son professionnel dans tes vidéos de formation. Bref, formation pro, eh bien, c'est la manière la plus rapide et la plus simple de créer des belles formations professionnelles et ça en moins de deux jours. Deux jours, ça me semble raisonnable comme délai pour produire quelque chose de qualité qui va te permettre de gagner de l'argent pendant des années. On va voir aussi quel est le budget qu'il va falloir attribuer à ça parce qu'il y a des personnes qui se disent « Ah ouais, mais alors il va falloir que j'achète plein de matériel, plein de trucs, etc. » Je vais t'expliquer comment on peut faire, tu vois, des formations qui soient vraiment top mais avec différents niveaux de budget, tu vois, avec quand on débute, quand on est un peu plus avancé, etc. Puisque je vais même te partager, moi, l'équipement que j'utilise. Je suis un petit peu monté en gamme, tu vois, tout doucement, gentiment, à mon rythme mais je vais t'expliquer en fin de compte ce vers quoi tu peux te diriger en fonction de si t'es débutant et aussi de quel est ton budget. Voilà. Donc, on récapitule. Les 14 prochaines minutes, eh bien, tu vas avoir ton plan d'action complet avec toutes les étapes que tu vas devoir suivre à faire une bonne formation, une belle formation que tu vas ensuite pouvoir vendre à tes clients, à ton audience et ça, c'est facile parce que je te montre tout ce qu'il faut faire. Je le fais même devant toi. Je fais une formation devant toi sous tes yeux ébahis. Voilà. Je te montre comment je fais mon plan de formation, comment j'enregistre, comment je montre tout et expliquer étape par étape ce qui fait qu'à la fin de la formation, eh bien, si tu fais tout en même temps que je le fais, eh bien, toi aussi, t'as une formation prête. Voilà. Tout simplement. Je rappelle que ça n'est pas pour les formateurs ou les personnes qui veulent juste avoir une formation clé en main en appuyant sur un bouton. Tu vas avoir du taf, il va y avoir un petit peu de boulot, mais, eh bien, ce travail, il est facile quand on sait quoi faire, quand on sait comment faire et quand on utilise les bonnes méthodes qui ont fait leur preuve. En plus, t'as pas besoin de prendre de notes parce que si tu connais mes formations, tu sais comment je fonctionne. Je t'ai préparé des fiches résumées de chacun des chapitres de toutes les vidéos avec toute la liste des points qui sont importants. Je t'explique comment je fais ces fiches. J'ai fait aussi des articles qui te reprennent le contenu des vidéos pour t'expliquer sous d'autres manières. Je t'explique comment j'ai réussi à faire ça. Je te partage tous mes secrets. Je précise également que cette formation, tu n'auras pas à payer quoi que ce soit pour des futures mises à jour. c'est inclus dedans. En plus, t'es pas laissé à l'abandon si t'as des questions puisque je suis joignable. Je te partage mon télégramme privé. Je te partage également le télégramme du groupe de ma communauté de clients. Si tu veux partager, etc., ce que tu fais, avoir d'autres avis, on est là pour ça. On est bienveillant. On est là pour t'aider et te faire avancer, t'aider à réussir à faire enfin ta formation, celle qui te bloque peut-être depuis si longtemps déjà. Alors, tu vas te dire c'est formidable mais ça a un coût. Et bien attends, comme on est en période de lancement de cette formation, je te fais un cadeau. Je t'offre 100 euros de réduction sur le prix de la formation. Je fais ça que pendant une durée très courte. C'est 5 jours. Donc là, c'est jusqu'au 18 novembre et ça te permet quand même de pouvoir en profiter avec une remise, avec une réduction de 50%. C'est pas rien. C'est ce que j'ai l'habitude de faire comme offre commerciale quand je fais un lancement de formation. C'est de casser le prix pour justement inciter les personnes qui veulent en profiter à rentrer tout de suite dessus. Donc tu peux en profiter pour seulement 99 euros au lieu de 200, enfin 199, voilà. Maintenant, j'aimerais juste te poser quelques questions. À quoi ça va ressembler tes journées quand t'auras déjà créé ta formation qui va ramener de l'argent, tu vois, que tu vas pouvoir vendre, que tu vas pouvoir vendre pendant longtemps ? Comment tu te sentirais si tu savais que t'avais un nouvel actif ? Comme si t'avais, je sais pas moi, un nouvel appartement, un bien immobilier ou tu vois, ou des garages, tu vois, dont tu vas pouvoir empocher les loyers régulièrement, tu vois, un garage, tu vas peut-être le louer entre 50 et 100 euros par mois. Imagine que tu crées une formation, que tu vends 100 euros, que tu la vends, cette formation, pendant des années et des années. C'est comme si t'avais un nouveau bien immobilier. Comment tu te sentirais si t'avais un nouveau bien immobilier là, ici, tout de suite, dans ta poche, là, qui tournait ? Et qu'en plus, ça te coûtait rien ou presque rien, tu vois, justement, pour acquérir ce nouveau bien immobilier ? En fin de compte, c'est ça qui est génial avec la formation en ligne, c'est que tu peux vraiment créer quelque chose qui a de la valeur, qui te ressemble, qui a la fierté, en fin de compte, de faire quelque chose par toi-même et tu dois rien à qui que ce soit, à quelques patrons ou je sais pas quoi. C'est toi ce que tu fais et ça, c'est super valorisant, clairement. Donc, voilà, c'est ce que je me dis, en fin de compte, plutôt que de tourner en rond pour essayer de faire tes formations et de tout le temps repousser à plus tard et tout, machin, et de finalement jamais le faire, comment tu te sentirais si tu savais que tu pouvais gagner de l'argent avec ça de la part de clients qui sont contents et qui reviennent, qu'est-ce que ça ferait en toi ? Alors maintenant, je voudrais te... Alors, tu te demandes peut-être comment ça marche concrètement. Donc, formation pro, c'est une formation vidéo qui est filmée sur tableau blanc, comme on dit, tableau blanc, enfin moi en l'occurrence, le tableau il est noir, j'écris en blanc sur fond noir et en fait, je t'explique, je t'enseigne en fait mon système complet pour réussir à créer ta formation en ligne simplement en deux jours, ça prend pas plus de temps. À la fin de chaque chapitre, t'as un appel à action, en l'occurrence, une mise en application de la leçon qu'on vient de voir pour que tu crées toi aussi ta formation en même temps que je suis en train de créer la mienne, tu vois ? Et je te donne une fiche résumée au format PDF qui est prête à être imprimée avec le résumé de la leçon, ce qui fait que t'as pas besoin de prendre de notes de la vidéo que t'es en train de suivre. Alors peut-être que t'auras à prendre des notes justement pour la création de ton plan de formation ou pour la création de ta formation en elle-même, mais par rapport soit que t'es en train de suivre par rapport à Formation Pro, moi je t'ai préparé toutes les fiches résumées. Je précise qu'en plus, tu peux me contacter à tout moment pour me poser tes questions, je suis joignable par Telegram et en plus, t'as accès à ma communauté de clients. Donc, c'est ça qui est cool, c'est que t'es jamais seul, t'es jamais là, comme ça, à l'abandon, bloqué dans ton truc. Si t'as une question, tu peux me demander gratuitement, je dirais. Dis-toi qu'en fait, ce qu'il faut, moi je pense, c'est se dire qu'il est temps sans formation à vendre, c'est comme si tu laissais de l'argent sur la table, c'est des ventes que tu fais pas, c'est un revenu dont tu te prives en fin de compte. Alors que si t'agissais là, tout de suite, maintenant, avec Formation Pro, eh bien tu pourrais rapidement proposer des formations, même pas une, une c'est la première, mais tu vas pouvoir en faire d'autres peut-être après, tu vas, des formations qui vont se vendre bien parce qu'elles plaisent, parce qu'elles sont de qualité. Et dis-toi que si tu ne vendais qu'une seule formation pour 100 euros, eh bien tu aurais déjà remboursé le prix de Formation Pro, tu vois, c'est pour ça que ça coûte rien cette formation, c'est pour ça que, enfin voilà, avec une seule vente, c'est déjà remboursé. Alors je rappelle que tu as accès à cette formation à vie, ça inclut toutes les mises à jour, même si un jour je change de plateforme ou je sais pas quoi, tu pourras toujours y avoir accès, je te le garantis. Alors tu vas te dire, ouais, est-ce que le prix il n'est pas trop cher ? Moi je te dis, non, il n'est pas trop cher parce que de toute façon, si tu ne vends pas de formation là aujourd'hui, eh bien forcément, c'est de l'argent dont tu te prives. Peut-être que justement, en te lançant, tu pourrais enfin vendre des formations et avec une seule vente, tu aurais déjà remboursé Formation Pro. Alors tu vas peut-être te demander si cette formation, elle est faite pour les débutants et la réponse est oui, elle est faite pour les débutants. Je dirais même que ça marche encore mieux pour les débutants parce que tu n'as pas pris de mauvaises habitudes au moins, tu vois. Donc en fait, on redémarre à zéro, on met les choses à plat, tu vois, et c'est bien, c'est sain de commencer par ça parce que je vais t'apprendre les bonnes manières, les bonnes pratiques. A l'inverse, tu vas peut-être te demander si cette formation, elle est faite pour les personnes qui sont plus avancées, qui ont plus l'habitude de vendre ou de créer des formations et je vais te répondre oui, elle est aussi faite pour eux parce que je suis certain que tu vas apprendre des choses, des techniques, des outils que j'utilise et que tu n'utilises pas et qui seraient peut-être pour toi ce qu'on appelle des game changers, tu vois, un truc qui pourrait te permettre de faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement des formations en ligne. Je me permets de te rappeler que je t'offre 100 euros sur le prix de cette formation. 100 euros de réduction, c'est valable pendant 5 jours jusqu'au 18 novembre. Après, le prix va doubler. On passera de 99 euros à 199 euros. Donc, dépêche-toi, c'est une bonne occasion si tu veux te lancer maintenant et en plus, si tu ne te lances pas maintenant, je sais très bien comment ça marche. Tu vas tout le temps repousser au lendemain, au lendemain, au lendemain, au lendemain et puis tu ne vas jamais passer à l'action, tu ne vas jamais rien faire et puis, résultat des courses, tu vas laisser passer cette offre et puis tu vas te dire « Ah, machin, j'aurais dû peut-être la prochaine fois, etc. » Donc, vas-y, profites-en maintenant, c'est l'occasion. Alors, je vais quand même te dire quelques mots sur moi. Je m'appelle Jérémy, tu me connais certainement avec ma chaîne Frugalisme et Libertés Financières. Je crée beaucoup de formations autour de la thématique de la gestion financière, de l'éducation financière, de l'argent, de l'investissement, de comment faire des économies, etc. Du minimalisme aussi et puis, j'ai beaucoup de clients qui m'ont demandé comment je crée mes formations. Donc, en fait, cette formation, elle est d'abord et avant tout faite pour eux pour répondre à une demande qui a été faite plusieurs fois, vraiment, qui a été faite pas mal de fois et pour essayer justement de les aider, de t'aider parce que, ben voilà, la demande est là. Sur une année, j'ai créé environ une trentaine de formations, c'est beaucoup et ces formations, je les ai créées mais sans forcer, quoi. Si tu veux, ça a été assez naturel de les faire parce que, ben, j'ai suivi des bonnes méthodes qui marchent et qui ont fait leur preuve et c'est tout ce que je t'explique dans cette formation. Mon but, il est donc simple, c'est de t'aider à gagner du temps, beaucoup de temps et par extension, évidemment, de t'aider à gagner de l'argent, beaucoup d'argent, je te le souhaite. Si ça t'intéresse, tu regardes ici, en dessous de la vidéo, il y a des boutons pour t'inscrire là sur la page de vente, il y a tous les liens. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt, merci et salut chez toi.